Yo les gueux, où est-ce que je vais vous poser ? Je ne sais pas, je suis peut-être là, jamais je vous pose là. Pour une fois je vous pose là, j'ai envie. Je m'occupe un peu des plantes que j'ai reçues hier du shop Plant & Story, je vous les ai présentées. Donc on a la Oya Panchoie, je l'ai juste arrosée, je l'ai laissée, j'adore. Elles arrivent toujours dans des petits pots comme ça avec le substrat idéal. En général c'est ou substrat, ou substrat sphène, ou juste sphène, et en général ça leur convient très bien. Donc je l'arrosais un bon coup parce que c'était sec. Voilà, je vais la poser avec les autres, je ne vais rien faire de plus. Et la deuxième, je ne sais pas si vous vous souvenez, non non oui ça ne date que d'hier, je n'ai plus le nom. La Clémentiorium il me semble, elle avait quand même de vachement belles racines, je crois que j'ai eu le pied-mère. C'est une chance. Alors hier je l'ai fichue dans un tout petit pot parce que j'ai enlevé la moitié du terreau, mais le petit pot est clairement trop petit par rapport à la quantité de racines. Vous savez que moi j'aime quand c'est petit et à l'étroit. Je pense que c'est pour ça qu'elles évoluent bien, mais du coup je vais mettre un pot moyen. La différence elle n'est pas ouf, je vais vous mettre les deux côte à côte. Disons que c'est l'intermédiaire. Moi mes petites plantes elles sont dans ce petit pot et quand je dois les rempoter, je les rempote vraiment dans un pot à peine plus grand. C'est pas ouf, mais ça devrait être pile poil. Voilà, elle aura largement la place qu'il lui faut. Et c'est quand même beaucoup plus petit que le pot de base dans lequel elle est arrivée, qui est ici. Voilà, et la différence, ça ne paraît pas, mais pour moi ça change tout. Voilà, surtout la méthode d'arrosage que j'ai, moi je laisse bien sécher entre deux arrosages, mais j'arrose souvent puisque c'est dans des tout petits pots. Si je mets dans un pot trop gros que j'arrose une fois, comme je le fais pour toutes mes plantes, ça va mettre du temps à sécher. J'ai peur que chez moi ça pourrisse. Au moins je ne prends pas de risque et ça fonctionne très bien comme ça. Je pense qu'elle sera parfaite dans ce pot-là. Donc j'ai enlevé un maximum de substrat en secouant. Je n'ai pas touché ni arraché une seule racine. Voilà, je sais que le substrat de chez Plant & Story est idéal. Il n'y a pas besoin de rempoter quand vous recevez les Oya de là-bas. Mais moi, je vais mettre dans mon substrat Subotanica parce que ça me fait plaisir. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de perlites, il y avait vraiment du substrat, il est très poudreux. Attention, il est très bien parce que j'en ai une de chez eux qui est dans ce substrat, c'est ma calistophila et elle le vit très bien. Mais j'ai bientôt 90 Oya et elles vont très bien dans mon substrat Subotanica donc je serai con de changer. Ouh, j'ai mis mon substrat. Je me suis fait un petit cadeau. T'as 33 ans, va ta gueule. Je l'avais en gros. En fait, ce n'est pas vrai. Quand Abel, il a eu 2 ans et demi ou 3 ans, je crois 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Bref, on s'en bat les couilles. Il a eu celui-là en gros à Noël et je lui ai piqué instantanément. Il l'a vu, il s'est concentré sur les autres jouets. J'ai piqué la peluche, il ne l'a jamais revue. Elle sentait la fraise, c'était incroyable. Ma mère a kiffé, elle me l'a piqué. Ça faisait 9 ans que je l'avais et lui, il ne sent pas la fraise. Mais il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Et comme c'est un des personnages que Evan n'aime pas, alors qu'il est fan de Toy Story. Il n'est pas très cool dans Toy Story, il faut le dire, c'est le méchant. Je peux me l'acheter sans que les mioches aient envie de me le piquer. Tu vois, enfin, allez hop, on met un peu de substrat dans le fond du pot. Voilà, voilà l'ouille, la nounouille. Et on va combler. Alors moi, il y a beaucoup de perlites, il y a du charbon actif, il y a des écorces. C'est le substrat pour Oya, Cibotanica. Si tu veux commander sur Cibotanica, n'hésite pas à mettre mon code promo. Vous avez 5% sur votre commande avec le code AVAPLANTE. Et moi, ça me fait des soussous. Vous êtes adorables. Vous commandez beaucoup avec mon code. Ça me rend énormément service. Franchement, merci beaucoup. Voilà, je t'assouille un peu, mais sans non plus tout écrabouiller. Voilà le rempotage. Je vais l'arroser. Ça, je ne fais plus trop avec vous, ce genre de choses. Vous en foutez un peu, vous savez maintenant comment on fait. Elle est vraiment trop, trop belle. Je vais vous la montrer à la lumière et tout. Vraiment trop belle. Il faut que je m'achète un pinceau. Un pinceau. Je vais prendre un de mes pinceaux aquarelles parce que c'est trop bien pour nettoyer la terre qu'il y a sur les plantes. Je l'aime trop. Alors, attendez, je vais l'arroser et j'arrive. Une bonne chose de faite. Elle est rempotée. Je vais rempoter maintenant Maoya Potsi qui a fini de fleurir. Ça allait trop vite. Je l'avais mis à l'arrache comme ça sur ce tuteur. Mais écoutez, ça a l'air de lui aller. Je vais la repositionner un peu mieux. Elle a fleurit ici. C'est fini. Et du coup, elle est dans un pot en terre cuite. C'est l'air d'y aller, mais elle sèche grave vite. Et du coup, j'ai envie de la mettre dans un pot plastique. Donc, il faut qu'on voit les racines. Moi, je me dis dans un pot comme ça. Au pire, j'ai un pot comme ça. Au pire, j'ai le pot un peu plus... Ah, mais non. Le pot que j'ai reçu de Tendon Story, c'est le même que ce que j'ai déjà. Donc, maintenant qu'elle a arrêté de fleurir, je peux me permettre de la rempoter. Il faudrait vraiment qu'on lui fasse un vrai beau tuteur. Quoique ça va bien sur le coco comme ça. Merde. Ça tient. On va déraciner la gueuse. Le substrat, il est impeccable. Je n'ai même pas envie de le changer, les gars. Il a l'air vraiment pas mal. On ne va pas trop gratter. C'est déjà tout sec, quoi. Alors, verdict. Ça sera parfait dans un petit pot comme ça. Ça sera aussi parfait dans celui-là. Encore une fois, je vous le dis, j'aime bien mettre dans des pots pas trop gros. Surtout que là, en terre cuite, ça va sécher vite. En plastique, c'est plus petit, mais ça va sécher moins vite. Quoi qu'il arrive, le substrat a l'air incroyable. Le substrat de la fille chez qui je l'ai acheté. Il y a plein de perlites, des écorces. Il y a tout ce que Léoya aime, en fait. Je n'ai même pas besoin de le... Je vais rajouter mon substrat Sibotanica. Et puis, je vais faire un mélange des deux. Et puis, je vais rempoter. Et puis, même son mélange, là, à la fille, je vais le remettre dans ma boîte de terreau Sibotanica. Parce que quand je vous dis qu'il a l'air incroyable... Il a l'air incroyable. Ce n'est pas la première fois que je l'ai acheté une plante. Je vais vous montrer les deux autres plantes que j'ai achetées à cette personne sur le Boncoin. Elle est de Bordeaux. Vous êtes hyper nombreux à m'avoir dit « Oui, j'ai vu son annonce, mais elle ne fait pas les envois. Sinon, je l'aurais achetée. Non, 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 non. » Oh, les gars, ça fait un an que je suis dessus. Ça fait un an qu'elle l'a. Et je n'arrivais pas à me décider, donc j'habite à côté. Donc maintenant, de savoir que vous étiez si nombreux à la vouloir et à ne pas pouvoir l'avoir parce qu'elle n'en voyait pas, je me dis... J'aurais pu me lancer avant quand même. La chieuse que je suis aurait pu se lancer avant. Hop, on va essayer de faire ça bien. Je laisse le tuteur, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, ce n'est pas forcément évident. Mais c'est que c'est plus joli. Celle-là, elle est plus jolie sur son tuteur. Je vous avoue, j'en fous partout. Je viens juste de passer à l'aspirateur juste avant. Vous ne l'avez pas vu. Mais il s'en passe des choses hors caméra. Dans chaque vidéo. Des fois, mes vidéos, je les tourne en une journée entière. Genre sur plusieurs heures dans la journée. Par contre, je ne sais pas si ça va tenir maintenant que je l'ai mis dans un petit cache pot transparent. Le poids du tuteur et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et comme c'était sec, je le fais au bon moment. Je vais pouvoir directement arroser pour bien tasser tout ça, les gars. J'avais trop envie d'aller me balader à Lelan. Mais ça fait déjà quelques jours que j'ai envie d'aller à Lelan. Parce que j'aime bien me balader là-bas et vous faire des vidéos. Ma flemme est immense. Et j'ai vu que Karen allait aller sur Bordeaux là-bas d'hier et qu'elle a filmé à Lelan et à Artig. Et du coup, ça m'évite la corvée. Ce n'est pas toujours une corvée. Mais je vous avoue que là, ce serait mi-figue mi-raisin. J'ai la flemme. Et du coup, de savoir que Karen allait y aller, qu'elle va sortir peut-être sa vidéo aujourd'hui. J'attendais qu'impatience et ça permet que je ne me sente pas obligée d'y aller. Voilà. Comme elle va avoir filmé. L'avantage, c'est que je vais pouvoir voir ce qui est désormais sans avoir y aller. C'est pas bien, je sais, faire la flemme comme ça. Mais vous me connaissez. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. En ce moment, c'est des jours avec. Mais je n'ai pas le courage d'aller en jardinerie. C'est trop bizarre. C'est souvent quand ça va mal que j'éprouve le besoin d'aller très régulièrement en jardinerie. C'est trop bizarre. On s'en bat les couilles. Je vais arroser ma plante. Je vais nettoyer son cache-peau. J'en ai un plus gros. Je pense que je vais mettre le cache-peau en plastique dans un cache-peau en terre cuite pour le poids. Vous avez compris, je reviens. Attendez-moi. Bon, alors je suis embêtée. J'en ai vu le cisseur en coco parce qu'évidemment, rempoter ça dans un petit pot plastique, le cisseur en coco, ça ne tenait plus. Sauf que, en fait, Maoya, c'est une grande liane. Vous voyez la liane, là, qui fait deux mètres. Il n'y a pas de feuilles sur les deux mètres. Mais c'est là qu'il y a la fleur. Et moi, j'ai envie, quand la fleur, elle arrive, de la voir à côté des feuilles. Bref, voilà. Voilà Maoya. Une grande liane et une ramification de deux feuilles. Et il faudrait qu'on enroule autour d'un tuteur. J'ai pas de tuteur convenable. J'en ai commandé, mais pour l'instant, j'en ai pas de vraiment convenable, tu vois. Donc, en la présent, ce qui serait bien, peut pas forcément faisable, mais bien, ce serait peut-être d'essayer de l'enrouler autour de ça. Autant de te dire que c'est un peu long et que ça va être chaud, cacahuète. Autant de te dire qu'il faut qu'il me tasse un peu avec mon doigt parce qu'il y avait un gros trou à cause du tuteur. Et j'ai des barrettes aussi, j'ai des barrettes. Mais c'est pas très grand, quoi, comme tuteur. Donc, il faudrait essayer de... Déjà, cette petite tijasse, on va la tenir ici. Il en faudrait plusieurs bâtons et des plus grands, mais j'en ai pas. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour nous inventer des tuteurs de fous qui sont pas à 15 euros le tuteur, s'il vous plaît ? Parce que j'en ai vu des grands, des sympas, en acrylique ou je sais plus en quoi, transparent, noir. Et de vendre ça 10 euros le tuteur, putain, quand t'as 500 voyas, t'as pas envie de mettre 5000 euros dans des tuteurs. Enfin, pour des bouts de bâton, quoi. Après, je comprends que oui, c'est fait... Abuse pas, tu les achètes 3 euros pièce en Chine, 50 centimes pièce en Chine, même. Enfin bon, je critique, je critique, j'ai qu'à les faire, moi, si je suis pas content. Du coup, j'en ai commandé sur AliExpress. J'attends de les recevoir, voilà, je le fais comme je peux, ne me jugez pas. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est de la merde ce que je fais là, tu ne le vois pas. Il fait beau, il y a du soleil hier, il a plu toute la journée. Mon fou, j'étais de très bonne humeur. Ça ne m'a pas gâché mon humeur, mais c'est vrai que... C'est de la merde ce que je fais. Mais au moins, ça tiendra, ça n'a pas tombé. Le tuteur en coco, autant te dire, je te le dis maintenant. Si tu te demandes, c'était pas ouf, quoi. C'est pas ouf non plus, mais... La fleur, elle est là. Il faut qu'elle soit au niveau des feuilles pour que je sois content. Donc, il faudrait que je vienne la faire ressortir ici. Voilà, comme ça, c'est refleuri. C'est joli quand elle est à côté des feuilles, quoi. T'as compris ? Et ça penche quand même, ça penche quand même, cette merdasse. T'as vu le poids que je lui mets dessus dans la gueule. Voilà. Donc, j'ai plus besoin de cache-peau en terre cuite. Mais pour un souci esthétique, je vais quand même, au cas où, ça se déciderait à vaciller en séchant, mettre dans un cache-peau. Est-ce que je m'en sers comme cache-peau, du coup, maintenant ? C'est plus son pot. Alors, attendez, je vais la reposer. Et je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas plus moche que quand c'était sur le tuteur en coco. Juste, il aurait fallu peut-être deux baguettes vertes comme celle-ci au lieu d'une. Et j'en avais d'autres, je le sais, mais je ne sais plus où. Je vais vous montrer. Bon, elle est pas moche, hein. Mais je vous jure, j'ai fait ça n'importe comment. J'ai tout enroulé, j'ai tout accroché, etc. Et moi, mon but, c'est que le pédoncule, il soit au niveau des feuilles, quoi. Qu'on voit. Parce que si je fais une liane de 2 mètres et qu'il y a une fleur tout là-haut au plafond, tu sais même pas à quelle plante la fleur est raccordée, c'est pas joli. Je dis pas que c'est très joli ou exceptionnel, là, comme c'est... Oh, ça pue du cul. Faudrait que je la coupe en mille morceaux, que je fasse 5 ans de bouture. Mais le problème de bouturer, c'est bien. C'est bien, hein. J'ai pas dit le contraire. Attention, c'est juste que si je coupe cette liane de 2 mètres, le pédoncule, il est dessus et il a affleuri tellement de fois. Ce serait tellement dommage. Il n'y a pas de fleurs ailleurs. Tu sais ce que je veux dire ? Voilà. Après, j'ai toujours l'autre partie. J'ai une autre branche que je pourrais couper. Tu vois ça, cette feuille-là ? Ça a été coupé là. J'ai juste à couper là, à faire raciner, à me refaire une plante avec. Je pense que je le ferai. Pas maintenant. Parce que ça, comme c'est une ramification de la plante, ça gênerait pas à la fleur. Mais bon, t'as compris. J'ai pas envie de me... On va attendre. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Elle nous a fait une belle fleur. Elle est sympa. On va pas la couper, la charcuter et tout, alors qu'elle nous fait plaise. Je vais vous montrer les deux autres que j'ai achetées à la fille à qui j'ai acheté cette jolie pote-ci sur Bordeaux. C'est chez elle que j'ai eu ma Fitchi, que j'aime d'amour. Voilà. Et c'est aussi chez elle que j'ai eu ma Fimley Sony, qui est là. Voilà. Attendez, je vais sortir ma Paulinera, parce qu'elle est vraiment trop dans la merdasse, trop étouffée par les autres. Voilà, la Fimley Sony, c'est celle-ci. Pote-ci, Fimley Sony et celle-ci. Je suis très contente. Ben non, et celle-ci, c'est la Pote-ci. Donc, Fimley Sony... Regardez ! Parce que je commence à dire de la merde. Ma Paulinera... Trop belle. Elle ne s'arrête plus. Elle a repris. Elle avait fait une feuille, puis là, elle m'en a ressorti deux belles, bien blanches autour. Et il y en a déjà deux autres qui arrivent. J'aime beaucoup. Et alors, les Paulinera, à chaque fois qu'il y a un nœud avec deux feuilles, il y a un petit pédoncule qui sort. Vous le voyez, là ? Et ben, ça tombe. Ça sèche, ça tombe, ça avorte en général. Je ne sais pas si vous avez vu. Il faut que j'essaie de zoomer avec deux doigts. Vous voyez, là ? Petit pédoncule des fafas. Elle pousse bien, je suis contente. Je vous jure, elle avait deux feuilles. C'est chouette que ça a évolué comme ça. Bon, là, il y a un petit trou parce qu'elle a eu du mal à redémarrer. Elle ne m'a fait qu'une feuille. La deuxième est tombée. J'espère qu'il y en aura une autre qui poussera un jour. Mais sinon, elle est vraiment jolie. Je pourrais presque bouturer pour en faire une deuxième. Mais je l'aime tellement que... que je n'ai pas le cœur. Je l'aime et puis elle m'a coûté cher. Vous voyez ? Ah, il y a un pédoncule, là. Il est juste dessus les feuilles ou les lettres dessous. Je ne sais pas si vous voyez. On voit que ça, normalement. Mais voilà. Là, j'aimerais retutorer mon Florida Beauty que je devrais aussi rempoter, mais je n'ai pas le courage. Et en fait, si vous voulez, je vais essayer de vous poser déjà. Putain. YouTubeuse du dimanche, les gars. Même si on est mercredi. Il est là. Il est sur un tuteur qui ne se rallonge pas. Et je voudrais le décrocher. Le mettre sur un de ses deux tuteurs. Est-ce qu'il va rentrer après, là où je le pose ? Si je mets un double tuteur, je ne sais pas. De toute façon, il va falloir. Parce qu'il grandit. Il n'est pas encore au bout du bout du bout du fond du gouffre. Mais ça ne devrait pas tarder. On va essayer de faire ça bien. Vous voyez la procrastination, là ? Je dois faire ça depuis longtemps. Enfin, non, je ne dois pas le faire depuis longtemps parce qu'il n'est pas encore arrivé au bout de son tuteur. Je suis mauvaise de langue. Alors, il n'y a qu'une racine qui s'est accrochée dedans. Tant mieux, ça va être plus simple. Si elle s'était toute accrochée dedans, j'étais dans la merde. Et en plus, elle s'enlève facilement. Bon. C'est le destin. Il y en a une qui était bien accrochée. Heureusement, si elle s'était toute accrochée à tous les niveaux, en plus, si elle ne s'est pas accrochée, c'est que ce n'était pas ouf. On va essayer de ne pas casser. Parce que là, moi, je pleure, je vous avoue. Vous voulez voir, elle va pleurer. Ça va se produire. Alors. Il ne s'enfonce toujours pas comme il faudrait. Mais c'est mieux que rien. Ne me jugez pas. Alors, hop, on va l'accrocher. On ne voit pas que ça lâche, que ça tombe et que ça se casse. Maintenant qu'il arrive à une bonne taille. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter. Oh, la bougie. Oh, je n'ai pas cramé ma plante. Miracle. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et quand il arrivera là-haut. Magie, magie. C'est comme les cubes que tu mets dans l'eau. Pour manger des pâtes. En l'occurrence, là, maintenant, il n'y a pas besoin. Mais ce qui est fait n'est plus à faire, les gueux. Il est beau. Il commence à être vraiment magnifique. Sauf que le tuteur que j'ai planté dans la terre, je l'ai cassé. Alors, déjà que ce n'est pas stable parce que le pot est trop petit. Est-ce que je n'ai pas besoin de le rempoter maintenant ? Disons que quand il sera sec, il faudra le rempoter à un moment donné. Ça fait longtemps que je l'ai rempoté. Les racines, elles sont vraiment... Oh non, il y a le temps. Juste, le tuteur, il dépasse de fou. Du coup, ce n'est pas stable. Je suis obligée d'avoir un cache-pôt. Je vais le remettre en place pour ne pas faire de conneries. Je vais humidifier un peu, là. Pour que ça lui donne envie de s'accrocher à ce petit camp. Je suis content. Je dois dire que je suis content. Il y a une nouvelle feuille qui arrive, regardez. Il penchouille un peu vers l'avant. La dernière feuille, elle est trop belle. Elles étaient plus vertes comme ça l'hiver, quand il y avait moins de lumière. Et là, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Et avant, j'enlevais la cataphyl pour aider. Maintenant, je ne le fais plus. Bon, là, je le fais parce que vous êtes là. Et que je vous montre, voilà, hop, hop. Mais en général, elles sont bien grandes. Elles se barrent toutes seules. La cataphylène ne gêne en rien. Avant, je l'enlevais parce que c'était délicat par moments. Maintenant, easy, quoi. Trop pressée de voir la prochaine feuille, les gars. Là, on a ma crassi pétiolata classique que j'avais coupée, qui est en train de me refaire une liane. Et du coup, j'ai décidé que j'allais lui mettre un petit tuteur dès maintenant, en espérant qu'elle me fasse plus de feuilles et des lianes moins grandes. Et du coup, c'est un petit tuteur que Mathilde m'avait fait main et m'avait offert à l'époque. Sauf que comme il y a de la sphègne là, et que le substrat est dans le fond, j'ai décidé que j'allais enlever la sphègne et le mettre uniquement là, mettre uniquement dans du substrat. Je l'ai fait pour beaucoup. Ça s'est toujours bien passé. Il y en a quelques-unes qui gardent la sphègne. C'est juste que je n'ai pas pensé à l'enlever. Le système racinaire, il est incroyable. Donc, ça ne doit pas poser souci. Sauf que non. En fait, je suis un peu con. Je vais attendre que ce soit sec. La prochaine fois que c'est sec, je vais le faire. Ce sera plus facile à séparer la sphègne. Et c'est surtout que là, si je remporte dans du terreau sec, j'ai un peu peur. Je ne pourrais pas réarroser direct. Donc, je vais me contenter de la placer. Mettre le petit tuteur là pour tenir sa petite liane. Même si ça ne servira pas trop d'utilité tant que ce ne sera pas rempoté. Mais je ne sais pas. Voilà. Puis le tuteur, il se tiendra mieux dans du terreau que sur de la sphègne de toute façon. Voilà. Je n'avais pas encore eu l'occasion de me servir de ces beaux petits tuteurs. Je voulais le faire pour ma Mathilde Splash. Mais finalement, elle a tellement poussé. J'ai tellement procrastiné qu'elle est trop grande maintenant. Pour les tuteurs comme ça. Elle m'avait fait ce petit tuteur en cœur. Elle m'avait fait un petit rond comme ça. Incroyable. Ça s'est un peu abîmé. Parce que moi, je l'ai mis dans du pont comme une idiote. Parce que ma Mathilde était en pont. Alors, évitez. Sinon, ça abîme les tuteurs un peu plus vite que ça ne devrait. Donc, j'évite maintenant. Je l'ai mis dans du substrat. On est content. Ce n'est pas trop utile tout ce que j'ai eu à faire. Mais j'avais envie de le faire avec vous. Je suis en train d'arroser mes Kérine. Là, c'est ma Kiri Splash. Regardez, elle m'a fait une feuille entièrement verte. Mais la deuxième a la moitié Splash. Donc, ça va. Elle, je l'avais coupée. J'avais bouturé sa tête. Et j'avais tué la bouture codement. Bon, elle a l'air assez ramifiée. Elle me fait un tronc énorme. Putain, elle est flat. Je n'arrive pas à l'arroser comme le oeuf. Je galère. J'avais mis du pont dans le fond de son pot. Il faudrait que je l'enlève le pont et que je ne laisse que du substrat. Je vais vous la montrer en face. Elle est vraiment pas mal. Ce n'est pas mes préférées, les Kiri. À part la variéta. Pourquoi tu jodis, toi ? Attendez. Voilà. Donc, elle est arrivée. Ça, c'était sa feuille de démarrage. Je ne l'ai pas tuté. Du coup, elle tombe, la pauvre. Elle avait pas mal de petits cœurs bien Splash. Et en fait, j'avais coupé à cet endroit-là. Ça s'est ramifié. Regardez la largeur de la nouvelle tige. Incroyable. Donc, il y a une feuille qui est toute verte. Bon, ça ne me gêne pas. Je m'en fiche. Moi, j'aime bien. Ce n'est pas grave s'il y a des feuilles vertes de temps en temps. La deuxième, elle, est à moitié Splash. Donc, ça va. Ça aurait été tout vert. J'aurais eu peur. J'aurais recoupé la tête, je vous avoue. Il faudrait que je la cale sur ce petit tuteur en forme de cœur. C'est mignon. Mais elle n'est pas très jolie. Qu'on se le dise, elle n'est pas incroyable. Département, des fois, mes Kiri font des espèces de taches marrons comme ça. Je pense que c'est des surplus d'arrosage. Aucune idée. En l'occurrence, je l'arrose quand elle est très, très sèche. Elle va bien. La feuille de bouturage, je pense qu'au bout d'un moment, elle va me lâcher parce qu'elle n'est pas très belle. Mais sinon, ça passe. Il faudrait que je coupe là et que je rebouture pour ne pas qu'il y ait cette grande tige moche. Enfin bon, je vais arroser mon Obovata qui est incroyable. Le pauvre, il avait poussé, il m'avait fait des lianes de fou. Mais comme je perds une feuille sur deux à chaque fois parce que c'est fragile et que j'y touche tout le temps, je ne peux pas m'en empêcher. J'avais bouturé ces lianes et tout. J'avais fait une bouture avec une liane et une feuille. J'avais fait une bouture de tête, vous voyez. Il y avait des petites feuilles quand même qui sont assez jolies. Là, il y a une grande liane et ça m'a refait deux feuilles. Mais je viens de m'apercevoir que ça n'allait pas fort, fort. Je les aurais bouchées encore, ça y est. Enfin, c'est un peu jaunasse, tu vois. Est-ce que ce n'est pas comme c'est haut, c'est peut-être trop près de la lumière, je ne sais pas. C'est un peu jaunasse. Donc, j'hésite à recouper là et à rebouturer pour en avoir une de plus. Au final, ça a bien fonctionné parce qu'il y a quand même pas mal de racines. Je ne m'inquiète pas trop. Mais peut-être faire plein de boutures pour en avoir plein, quoi. Comme si on avait de la place à gogo, quoi. En plus, je ne sais pas, je trouve que moi, mon Obovata, il fait des belles feuilles, vraiment parfaites, bien rondes et tout. J'aime beaucoup, il est très très beau. Ils ne sont pas tous aussi beaux. Par exemple, j'ai le Obovata Splash, là. Il est mignon. Là, il m'avait fait des espèces de verrues, des espèces de boules. Peut-être qu'il a été trop près de la lumière. Il est très beau quand même, mais je n'arrive pas à l'aimer autant que celui-là. Qui est censé être le classique, mais qui a des splashes incroyables. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau. C'était une feuille non racinée, offerte par Laura du site Plant & Story. Il pousse bien aussi, celui-là. Eh bien, je suis pressée qu'il fasse la taille de celui-là. Je les trouve incroyables, les Obovata. Je les aime plus que les Keri, maintenant, avec le recul. Sauf peut-être le Keri Albo Marginata. Je le préfère au Obovata Reversed. Enfin bref, t'as compris, quoi. Je vais vous les montrer. On va faire un petit peu le tour vite fait, quand même. Je suis en train de bien arroser. Ça sèche drôlement vite. Je mets tout le temps un flou de dos. Ça sèche en deux secondes. Là, la bouture de Obovata Reversed, c'est celle que je voulais garder. Celle-ci, c'est celui-là. Vous voyez, il a les bords verts. L'intérieur crème. Et alors, depuis que j'ai bouturé, que j'ai fait des boutures, cette bouture-là, elle me sort des feuilles Splash. Les Splash paraissent un peu rosé-violet. C'est parce qu'ils ont une très bonne lumière. Vous avez vu les feuilles qu'il me fait ? Il est Obovata Reversed et Splash en même temps. J'aime trop. Ça, c'est la bouture que je compte me garder. Et bientôt, j'ai un événement entre plantes addictes, fans de Oya. Et je pense que je vais pouvoir amener pas mal de mes petites boutures en plus pour faire des échanges ou des cadeaux. Ça pourrait être cool. Là, je suis en train d'arroser les Kiri parce que quand je vous dis que ça a soif, c'était sec. Je ne les laisse jamais sécher. Donc, ça prouve qu'elles vont bien et qu'elles peuvent sécher entre deux arrosages. Elles sont aptes. Je ne sais plus quoi en faire. J'en ai 150 000. J'ai l'impression que je suis envahie. C'est ça, quand on bouture, rebouture, rebouture. Puis, on se trouve toujours des bonnes excuses à bouturer. Mais en attendant, les Kiri Varigata, j'ai beau les adorer, mes deux pieds de base, ils sont encore tout là-haut. Ils sont là. Et tout ça, c'est des boutures, quoi. À un moment donné, il faut se détendre à là. Voilà, donc je vais finir. Je vais bien rincer le fond, remettre de l'eau. C'est dingue, j'en ai remis hier de l'eau. Dingue, c'est tout sec. La vidéo était censée être finie, mais j'ai reçu mes tuteurs dont je vous parlais pour mes eoliens. Regardez à quoi ça ressemble. Attendez, je déballe. Parce que là, on ne se rend vraiment pas compte. Et Oava fait ça bien. J'en ai pris trois. C'était 2,98 euros le pièce. Ils sont en métal noir, comme ça, ils sont gros. On les passe autour de la trogne avec deux piques comme ça pour planter dans le substrat. Et c'est pour les eoliens. Ils sont incroyables. C'est les plus sympas, les moins chers que j'ai trouvés. Il y en avait des dorés qui étaient incroyables, que Beaulia a achetés. D'ailleurs, j'ai vu sur Amazon, elle en a eu un rond, un zigzag. Enfin, il y avait plusieurs formes. Et moi, je veux vraiment que ce soit rond comme ça. Les autres formes me font peur. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, voilà. À 2,98 euros. Je ne les ai pas encore testés. Ce sera le moment où j'ajare. Déjà, peut-être que je vais mettre la poti dessus dans la prochaine vidéo. On est plus trois, les gars. À la bisou ! Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada